et on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide assez courte alors avec moi tout est relatif je dis toujours ça mais aujourd'hui c'est pour vous présenter un patron utiliser ces chutes de tissus pour coudre un petit top d'une beauté j'adore ce top on s'y met c'est parti et coucou je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo de présentation d'un nouveau patron qui s'appelle corail je me présente je suis caroline de la chaîne youtube car une création du compte instagram et surtout je suis la co fondatrice de la marque de patron et de box couture les bobines patterns je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait quelques temps que je suis pas revenu pour parler de couture et pourtant j'ai cousu je vais chercher mon café parce que il est très tôt il est 7h28 et je suis déjà prête prête à travailler mais je vous retrouve pour faire cette vidéo et puis un bilan tricot après que vous verrez un peu plus tard mais on en reparle vous l'aurez vu dans le titre il y aura à la fin de la vidéo le tirage au sort que j'ai fait par rapport au concours qui s'est passé sur quatre jours donc pour celles qui verront leur nom apparaître parce que j'ai fait le tirage au sort et j'ai mis en musique vous aurez mon mail en barre d'infos il est inutile de me mettre un commentaire parce que je ne le verrai pas forcément parce que j'ai beaucoup de commentaires sur mes vidéos j'ai énormément de retard dans les commentaires j'en suis désolée donc pour celles qui auront tiré été tiré au sort vous pouvez me mettre je vous mette mon mail en barre d'infos envoyez moi un mail pour me dire j'ai été tiré au sort et avec le pseudo bien sûr parce que j'ai j'irai vérifié bien entendu sur youtube surtout je vous mets en barre d'infos évidemment il est inutile de m'écrire en me disant j'ai été tiré au sort si ça n'est pas vous parce que je vérifierai dans votre mail vous me mettez que vous avez été tiré au sort et que votre pseudo sur youtube parce que je vérifierai j'ai reçu quelques messages me disant que j'étais en retard oui j'étais en retard je m'en excuse mais je le rappelle youtube n'est pas mon métier organiser des concours n'est pas mon métier non plus je fais ça vraiment pour vous faire plaisir alors oui effectivement j'ai pris un peu de retard mais d'un autre côté est ce que vraiment c'était grave je suis pas persuadée que mes concours arrive à résoudre la fin dans le monde arrive à résoudre des problèmes d'intolérance entre les gens non ça reste du concours donc ils sont ici j'en ai cousu deux comment vous est venue l'idée de créer des petits patrons comme ça assez simple très rapide à coudre je pense que vous connaissez c'est un peu le concept de la marque de fabrique des bobines patterns c'est vraiment de vous proposer des choses vraiment très simple à coudre très rapide et puis donc on a créé la jupe tahiti on avait dit qu'on ne laisserait pas en promo et puis finalement on a décidé de vous le laisser en promo un peu pour cet été l'histoire de vous faire plaisir oui le retour des mouches donc donc on a créé tahiti on a travaillé sur un autre un autre patron qui n'est pas encore sorti mais que vous verrez arriver plus tard pareil dans l'objectif de ce coup des choses simples efficaces rapides c'est un peu je pense que celui ci peut être sur août ou septembre à voir un peu comment on arrive à s'organiser avec anaïs parce que comme je vous le disais c'est pas forcément hyper simple mais l'idée c'est vraiment d'essayer de proposer des mini patrons qui sont pas dans les box coupure éternuant le pollen était de retour il a fait beau quelques jours ça c'était avant ce matin il fait un temps absolument pourri il fait nuit c'est à dire que vraiment le temps est pourri bref et donc c'est vraiment l'idée de se dire ok on va proposer des petits patrons des petites collections comme ça un peu aléatoirement entre les box ou ce genre de choses pour coudre des vêtements qui sont simples efficaces qui demandent peu de métrage pour pouvoir un peu utiliser les tissus de notre stock je pense qu'on est tout pareil on a beaucoup de tissus dans nos stocks et à un moment donné on coud et puis va nous rester on a on l'a tout fait et moi ça m'arrive encore d'acheter par exemple trois mètres de tissu je vais coudre un truc il va falloir deux mètres mais qu'est ce que je fais du mètre qui reste pas des fois pas grand chose annaïs on parle je sais plus quand me dit ah bah tiens on pourrait essayer d'imaginer un modèle comme ça qu'est ce que tu en penses ouais super donc on travaille un peu sur le modèle ensemble de qu'est ce qu'on imagine et donc le modèle le modèle est créé et puis en fait je dis à annaïs non mais attends moi j'ai une version dans ma tête je vais la coudre je vais te la montrer parce que moi je fonctionne plus comme ça annaïs a besoin de modéliser moi j'ai besoin de créer avec le tissu on a créé plusieurs versions de ce top corail qui est en lien un le nom corail tai chi ouais ah bah on est allé très très loin dans la roche c'est annaïs qui a trouvé le nom et donc on a créé deux il ya au final trois versions pour ce top qui pourra vraiment rentrer dans des chutes de tissus et ça c'est super chouette je vais vous montrer la version que j'avais imaginé annaïs donc à crash tester le modèle elle m'a envoyé le patron je l'ai assemblé 11 pages c'est du pdf 11 pages ça va franchement très facile à assembler puis je lui dis attends parce que moi j'ai j'ai un tissu là je l'ai sous les yeux j'ai j'en ai 60 centimètres et j'ai de la dentelle et j'ai trop envie d'un top dans ce tissu avec de la dentelle moi je vois ok pas de souci donc on fait nos crash test chacune de notre côté elle me montre sa version trop canon je lui montre la même ah ouais trop bien et tout aussi trop canon ma version parce que moi je l'adore trouve trop canon sa version et donc on a tout modifié enfin on a modifié le patron on a fait le cahier technique et tout ça donc je vous montre corail alors voilà corail donc c'est un top à bretelles avec une très jolie dentelle en bas je vous mettrai évidemment des vidéos et des photos portées parce que là vous allez vous dire ouais t'es mignonne mais là on voit rien du tout il a des larges bretelles pour cacher les bretelles du soutien gorge pour celles qui veulent mettre des bretelles de soutien gorge en sachant que je vais vous parler de la version d'anaïs sans bretelles faut que je pense à vous en parler un coffret de charlotte jaubert qui est un tissu que j'adore qui est un petit peu transparent je pense que vous le voyez un truc oui vous le voyez qui est un tissu un petit peu transparent mais je me suis dit il va être trop canon dans ce tissu et puis en plus avec la dentelle ça va être trop chouette ça va faire un petit peu un effet habillé décontracté et en plus j'ai utilisé les festons de la dentelle j'ai mis une petite étiquette dans le dos parce que comme ça je sais où est mon dos il est élastiqué donc là il ya une grande coulisse pour passer un élastique l'élastique qui fait deux ennemis donc ça c'est aussi des choses on a vraiment essayé d'imaginer au maximum ce patron avec ce qu'on peut avoir en stock dans nos placards c'est à dire de l'élastique deux ennemis c'est souvent l'élastique standard qu'on utilise pour les pantalons ce genre de choses donc là il faut un peu moins d'un mètre cinquante d'élastique parce que l'élastique on vous donne chez les bobines on vous donne jamais de taille en termes d'élastique parce que ça va vraiment dépendre du porté que vous souhaitez si vous aimez être plus serré ou quoi donc vous avez forcément entre un mètre et un mètre cinquante d'élastique donc on a créé un système avec une coulisse où vous allez pouvoir mettre l'élastique des bretelles alors les bretelles sont faites exprès dans le patron elles sont très longues elles sont plus longues que ce que vous allez avoir besoin mais ça c'est pareil ça va dépendre de votre morphologie l'espace entre là et là n'est pas le même chez chaque femme donc ça va dépendre aussi de votre poitrine si vous avez une poitrine comme moi qui est assez forte le top va forcément remonter puisque bas il ya le bombé de la poitrine donc vous aurez besoin de moins d'espace ça c'est quelque chose qu'il va falloir à peu près régler sur vous moi je sais que par rapport à la taille de la bretelle j'ai enlevé une dizaine de centimètres de la bretelle pour qu'ils tombent parfaitement sur moi et ça c'est sur l'essayage il ya enfin vous donner une taille de bretelles c'est toujours assez compliqué parce que on va vous donner une taille peut-être que certaines il va leur manquer de centimètres et puis d'autres pas comme moi j'ai un buste qui est très long mais par contre enfin j'ai une très forte poitrine donc forcément moi les tops ils ont tendance à apprendre du volume j'ai besoin de moins d'espace donc ça c'est toujours un peu compliqué donc vraiment les bretelles régler les sur vous parce que c'est comme ça que ça matche le mieux ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris de la résine vous en avez pas mal sur des sites de la résine et je les doubler avec une résine noire que j'avais dans mon stock vous savez que j'avais acheté pas cher et j'ai assemblé ma résine avec mon tissu envers sur envers ce qui fait que là j'ai la résine à l'endroit et là j'ai mon tissu à l'endroit j'ai fait ça pour mes deux pans donc le pan de devant et le pan dos et une fois que ça a été fait j'ai assemblé endroit contre endroit mon dos et mon devant rien de compliqué je me suis pas lancé dans des coutures à l'anglaise ou quoi que ce soit l'idée c'est vraiment que ce soit un truc qui soit facile à coudre et rapide et donc c'est pas c'est le cas c'est rapide à coudre c'est facile et alors ce qui est très chouette vous allez pouvoir le coudre dans des tissus extensibles dans des tissus chez netram vraiment c'est la base alors il ya des petites subtilités par rapport à ce pas dans du tissu chez netram et je vais vous montrer après parce qu'on a créé les petits kits exprès si vous avez envie le patron va être au prix comme d'habitude comme tahiti au prix de 5 euros 99 le patron pdf si vous le cousez dans un tissu chez netram il va falloir respecter le droit à fil et ce genre de choses donc vous allez avoir besoin à peu près d'un mètre dix pour les plus grandes tailles donc jusqu'au 56 à savoir que moi en 48 parce que j'ai fait du 48 parce que j'ai quand même beaucoup de poitrine vraiment j'ai entré mes coupons et mes bretelles dans un coupon de 60 cm pourquoi parce que j'ai posé vous savez j'ai plié mon tissu au lieu de le plier en deux je l'ai plié comme ça j'ai coupé mes pièces et la bande qui me restait en bas j'ai coupé mes bretelles parce que il n'y a pas besoin qu'elle soit dans la hauteur je l'ai mis dans la largeur puisque mes bretelles pas du coup sont extensibles ce qui fait que et ben elles sont encore plus petites que ce que j'aurais pu faire si je les avais coupé dans du chien netram et donc le 48 rentre dans moi je les rentrerai dans 60 cm alors après je crois que du 50 au 56 il vous faudra quand même un peu plus de métrage mais en gros ça rentre dans un mètre un mètre un mètre dix ça rentre mais surtout vous allez pouvoir utiliser plein de chutes de tissu et si vous avez de la dentelle vous allez pouvoir customiser votre top avec de la dentelle en bas je vous montre et alors ça rien de plus simple c'est tout expliqué dans le cas ce top est trop canon et d'une rapidité à coudre alors si vous faites avec la dentelle et tout ça effectivement ça prend un peu plus de temps merci la mouche mais vous pouvez le faire sans rajouter la dentelle mais moi je trouve ça génial j'ai plein de dentelle il va falloir que je récupère chez ma maman à mon bureau des petites dentelles plein bien coloré je crois que je vais en faire d'autres pour cet été parce que clairement cet été elle est marrante et elle est sympa la fille là cet été quel était non mais parce que oui effectivement on a deux jours de beau mais on a trois jours de pluie donc on va pas se mentir mais au niveau du portée de vêtements on n'y est pas non on n'y est pas vraiment n'y est pas l'été ce mot existe là aujourd'hui typiquement on est en automne le ciel est noir il fait nuit je pense qu'il va faire nuit quasiment toute la journée c'est alors c'était bien on a eu deux jours de beau temps on a pu aller une fois au lac mais ce qui est très chouette alors je ne sais pas si c'est votre cas mais moi je porte souvent sous mes tops d'ailleurs je peux vous montrer j'en ai un là un caraco un débardeur je n'arrive pas à porter mes t-shirts sans débardeur de sous sans petit caraco sans genre de choses je n'arrive pas je n'aime pas porter mes mes t-shirts à même mes soutiens-gorges à même ma peau j'ai toujours un petit débardeur de sous et donc là vous allez pouvoir vous éclater à faire avec des jersey si vous avez du des chutes de jersey à faire dans des tissus chaînes et trame si vous avez des tissus chaînes et trame et surtout si vous avez de la dentelle éclatez vous à customiser avec de la dentelle ça va être trop sympa il suffit d'avoir une dentelle avec un bord festonné là par exemple moi c'était un coupon de dentelle que j'avais il faisait tout je crois qu'ils faisaient 22 cm mon coupon de dentelle il faisait 22 cm de large sur un mètre cinquante de long donc autant dire que j'en ai clairement eu assez et il m'en reste ce que j'ai fait c'est que j'ai plié ma dentelle et en deux pardon pour le bruit je vous montre ça c'est ma dentelle dans la largeur là c'est festonné là c'est festonné j'ai plié en deux comme ça ok j'ai coupé là où c'était plié ce qui fait que ça me faisait deux coupons de dentelle ok j'ai pris enfin d'abord j'ai mesuré la largeur de mon top après j'ai pris donc la largeur totale de ma dentelle et je l'ai donc plié en deux j'ai coupé là où c'était plié ce qui me faisait ça me faisait deux bandes de dentelle opération j'ai utilisé un mètre de dentelle que j'ai coupé en deux 50 cm de tissu et je me suis fait un top autant dire qu'en termes de d'économie de tissu c'est la base et c'est vraiment la volonté de ces petits patrons qui sortent c'est l'objectif est utiliser des chutes du matériel qu'on a tout dans nos stocks c'est à dire de l'élastique des choses comme ça vous pouvez mettre des bretelles à soutien encore si ça vous plaît c'est vraiment éclatez vous si il n'y a pas c'est vraiment utiliser ce que vous avez alors effectivement si vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau tissu et que vous avez envie de vous éclater éclatez vous mais si vous avez des chutes ça c'est la base c'est vraiment ce qu'il vous faut pour c'est le patron qu'il faut pour utiliser un maximum de choses qu'on a dans son stock donc ça c'était ma première version je vais vous mettre des photos portées d'Anaïs parce que elle a fait sa vidéo je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir elle a fait une vidéo vendredi qui sortit qui parle de corail et donc elle a fait une version où elle elle n'a pas de bretelles donc c'est totalement possible si vous avez l'habitude de porter des bandeaux moi je sais que c'est des choses que je porte l'été quand je porte un petit top une petite robe ou ce genre de choses j'aime bien porter ce type de bandeaux ça n'a pas un maintien de dingue mais par contre ça a au moins le mérite d'avoir quand même un petit maintien et d'être bien de toute façon a priori je pense que vous l'avez remarqué il y a peu de chances que je me fasse un marathon pendant l'été donc où j'ai besoin de maintien de ma poitrine il y a assez peu de chances que je me mette à courir 42 kilomètres je fais du vélo mais électrique ah oui non mais tu me fais nias je l'assume moi ah mais moi c'est les vacances il n'est pas question qu'on me fasse faire un trek pendant mes vacances il n'est pas question que je sois obligé de suer de mourir à chaque fois que je monte sur le vélo non j'ai un vélo électrique je prends plaisir je vais tout en vélo peut-être à part les grosses courses à lidl parce que là c'est du coup un peu plus compliqué mais mais non les vacances c'est fait pour se reposer et donc le vélo électrique me va très très bien donc vous pouvez totalement ne pas mettre les bretelles donc là franchement je pense que dans 40 cm ça rentre parce qu'il n'y a plus le l'espace bretelles vous pouvez mettre de la dentelle voilà vous pouvez ne pas en mettre il est suffisamment long pour être entré dans un pantalon il est suffisamment si vous mettez pas la dentelle il est un tout petit peu plus court franchement enfin éclatez vous ce top est vraiment fait pour ça et moi je l'adore je vais j'espère pouvoir en coudre quelques-uns avant les vacances il faut que j'aille chercher mes dentelles au bureau je pense que je ferai ça dans le week-end comme ça j'ai des tissus ici et je vais en faire je pense pour margot pour cet été parce qu'elle porte pas mal de tops sans avec des bandeau même si elle a une forte poitrine et comme moi et et ça c'est trop pratique quand il fait chaud top quoi et même si vous portez des bandeau vous pouvez les bretelles on peut aller bretelles mais moi je sais que je vais faire des versions sans bretelles et me faire me refaire une petite commande de bandeau je vais évidemment tout de suite vous mettre des photos et des vidéos portées pour vous puissiez voir donc évidemment vous avez en barre d'infos le lien pour aller acheter le patron je se marie très bien avec la jupe tahiti avec je crois que c'est le pantalon de june je me souviens plus que avec quoi naïs le port je crois que c'est le pantalon de june par exemple avec tahiti vous pouvez accrocher le top à la jupe ça vous fait une robe vous allez pouvoir l'accrocher un peu avec june par exemple vous allez pouvoir en faire une combinaison vous savez sans bretelles enfin vraiment l'idée de ce patron c'est éclatez vous on aurait dû l'appeler éclatez vous on sait que vous aimez bien les petits kits comme ça un peu hors série qu'on propose je dis à naïs moi j'ai j'adore ce tissu vous le savez il nous en reste quelques coupons il nous en reste pas beaucoup on avait beaucoup beaucoup de coupons de ce tissu c'est un tissu crêpe qui est absolument dingue moi je l'adore ce tissu et donc là vous voyez il est noir avec des des traits blancs et des traits attendez là c'est ma nuit et des traits ocre j'essaye de bien le mettre pour que vous puissiez quand même voir que je me suis quand même un petit peu arraché alors à part là parce que je sais pas pourquoi il y a un truc je sais pas pourquoi ça fait ça parce que je sais que j'ai j'ai fait correspondre voyez ça c'est ma coulisse et j'ai fait correspondre mes traits ah bah ça c'est mon devant et l'autre c'est le dos oui c'est ça voyez ah bah non mais tant qu'à faire autant faire des finitions autant que ce soit joli quand même voyez j'ai fait des bretelles alors là je vous cache pas qu'elles sont un petit peu grandes il faut que je les reprenne parce qu'en fait j'ai fait la même taille de bretelles que sur le tissu extensible sauf que là elles sont pas extensibles j'ai peu d'espace en fait entre là le haut de ma poitrine et mon épaule c'est pas très grand là et ce qui fait que je pense que je peux largement enlever deux trois centimètres comme ça donc on a décidé de vous proposer des petits kits à petit prix à petit prix je vous mets le prix ici parce que j'ai oublié oui je suis humaine étonnamment ça peut surprendre mais non si je suis humaine donc des petits kits où vous aurez à peu près entre 1m20 et 1m50 de tissu en sachant que vous le savez nous on est vraiment team upcycling pas de gâchis ou ce genre de choses et c'était des c'était du tissu qu'on vendait en coupons de trois mètres mais forcément on veut pas jeter et on s'est dit que c'est très sympa de vous proposer des petits kits où vous aurez de la dentelle festonné donc ça c'est typique un kit de la dentelle festonné le métrage nécessaire et l'élastique pour pouvoir vous coudre ce petit top en sachant que les kits vont être envoyés la semaine début de semaine prochaine donc là aujourd'hui on est mercredi mercredi 10 les commandes vont s'ouvrir là en sachant qu'on a très peu très très peu de kits mais si on voit qu'ils vous plaisent on a de quoi refaire avec du tissu on a encore un petit peu de coupons pour pouvoir en refaire par contre il nous refaudra de la dentelle et de l'élastique parce que ça on l'a commandé exprès la dentelle et l'élastique pour les kits donc au cas où sachez que ça sera possible là on a une vingtaine de kits je crois que c'est ça on a 20 kits mais on a encore de quoi en faire une petite dizaine donc si jamais on voit que les kits les 20 partent très vite on pourra en remettre 10 en stock mais c'est tout on fait l'idée c'était pas de d'acheter pour acheter c'était de vous proposer des petits kits à petit prix les kits sont prêts sont déjà découpés tout ça c'est anaïs avec sa fille merci un léan si tu passes par là je pense pas mais en tout cas léan merci qui a préparé les kits avec sa maman parce que léan est au collège et elle avait fini plus tôt et donc léan a aidé anaïs à découper les kits donc des élastiques et de je vais y arriver de la dentelle donc les kits sont prêts il y en a très peu mais moi je trouve cette version beaucoup trop canon ouais j'adore c'est trop beau je vous mets une photo et une vidéo portée pour vous puissiez voir un petit peu alors attention parce que mes bretelles sont un peu grandes donc ça ça va être corrigé là je vais corriger la la longueur de ma bretelle mais c'est pour vous puissiez voir ce que ça donne et franchement j'adore bon bah ça c'est mes cousettes le top corail franchement c'est c'est vraiment l'idée un petit peu de ses collections capsules ses collections alors pas éphémère parce que les patrons restent mais de vous proposer des choses simples à coudre qui sont extrêmement rapides un peu comme la jupe tahiti et merci pour l'accueil que vous avez fait d'ailleurs pour la jupe tahiti parce que c'est un truc c'est un gros baisser l'air chez les bobines et merci parce que c'est grâce à vous mais c'est le gros avantage de ses patrons c'est vraiment de se dire c'est un peu indispensable dans notre garde robe la jupe à volant c'est indispensable dans notre garde robe le caraco en mode j'ai 30 minutes devant moi pour le coudre pareil indispensable vous pouvez le coude dans de la matière extensible donc maille là c'est de la résine du jersey enfin ce que vous voulez il vous faudra vous vous aurez sur le dessin technique vous aurez les explications si vous utilisez du tissu extensible et jusqu'aux 48 au 50 comment vous pouvez faire pour le rentrer dans à peu près 60 cm de tissu après du 50 au 56 il vous faudra quand même un bon mètre mais avoir franchement placé vos pièces c'est toujours le mieux parce que nous on donne des métrages qu'on teste et tout ça mais le mieux c'est quand même vous de poser vos pièces et moi je sais que je suis la reine du tetris là typiquement Anaïs me dit ouais mais t'as pas mis les bretelles dans le droit fil m'en fout je veux ce coupon je veux ce tissu franchement ça passe mes bretelles sont extensibles alors que bon normalement elles sont pas sans ses lettres mais c'est un super confort c'est hyper agréable ce qui fait que des effets un peu plus petites enfin moi je suis la reine du tetris donc ça c'est première chose pour celles qui resteront resté jusqu'au bout et franchement merci nous allons remettre aussi en stock et ça on sait que c'est un truc que vous avez adoré c'est ce qu'on appelle les box anti gaspil on n'en a pas énormément vous allez avoir des tissus d'ancienne box et notamment du jersey qui vient de la box en collaboration avec fiti youth ça c'est nos stocks tampons vous savez c'est ce qu'on prend en plus si jamais vos box sont perdus donc super qualité vous pouvez y aller les yeux fermés vous allez avoir les box anti gaspil alors vous ne savez pas ce qu'il ya à l'intérieur des box c'est vraiment une box un peu mystère un peu surprise on a fait en sorte que vous ayez un petit peu de mercerie un petit peu de tissu ce genre de choses et puis les kits donc vraiment ben j'ai envie de vous dire éclatez vous videz le stock parce que nous bas ça nous permet de pouvoir rentrer d'autres choses je le redis sur le site vous allez avoir le patron corail c'est en barre d'infos les liens sont en barre d'infos vous allez avoir les kits corail ou là le patron vous est offert c'est à dire que vous n'avez pas besoin de l'acheter le patron est offert on a fait des petits kits juste qui correspondent aux tissus à la dentelle à l'élastique donc le patron c'est cadeau vous allez avoir les box anti gaspil vous ne savez pas ce qu'il ya à l'intérieur et les coupons qui nous restent d'ancienne collection d'ancienne box voilà et ça tous les liens sont en barre d'infos pour une vidéo qui se voulait rapide j'ai encore papoté pendant deux heures je vous montrerai d'autres corail ça c'est sûr il va y en avoir d'autres je vais faire des versions sans les bretelles pour margot et moi mais je reviendrai avant les vacances pour vous montrer tout ça et puis et puis voilà bon ben je j'étais contente de vous retrouver j'espère que ce patron corail vous plaît n'hésitez pas à mettre des commentaires à vous abonner à mettre des likes ça permet d'apporter de la visibilité et autant d'habitude je m'en fiche mais quand c'est des patrons des bobines ça nous permet de faire connaître notre marque à d'autres et de d'apporter de la visibilité aux bobines patterns donc vraiment merci je tiens à le redire j'ai beaucoup de retard dans les commentaires mais je rattraperai mon tard mon retard pendant mes vacances parce que là avec tout ce qui me reste à faire j'ai encore des cartons de partout là qui doivent partir un futur revendeur parce que ça y est on a ouvert les bobines patterns aux revendeurs donc j'ai des énormes cartons de patrons qui partent j'ai tout l'administratif du site internet j'ai toujours le bilan à terminer avec l'expert comptable qui m'a envoyé vous savez le fameux mail pour celles qui ont des entreprises où on vous demande d'envoyer ça de ça de ça des explications là dessus là dessus là et que vous vous dites mais ça c'était en 2023 de quoi elle me parle je suis sûre que ça vous parle voilà j'ai ça à faire les la tva la compta avant de partir en vacances l'administratif autant dire que je pense que quand je vais mettre mon j'allais dire mon cul mes fesses dans ma voiture le 27 je pense que je vais pleurer mon mari il me dit bon allez petite anecdote avant de partir hier c'était le fameux match la domicile de la coupe d'europe du championnat d'europe de je sais pas en foot je me fous du foot mais bon bref et nos enfants avaient grégoire à 16 ans il faisait barbecue chez des chez un copain et il regardait le match margot allait voir le match en ville avec ses potes dans un bar donc elle a je sais plus de toute façon elle a son petit appart soirée ici donc elle n'a pas besoin de nous dire je suis là et et donc il m'envoie un petit message en me disant bon bah vu que nos enfants nous ont lâchement abandonné qu'est ce tu veux et là je lui ai répondu je lui ai fait rien il me dit comment ça rien je suis explosé je suis passé une journée de malade je veux juste dormir je veux juste le végétier devant la télé en tricotant il m'a dit ah ouais quand même ah j'ai dit ah mais là il m'a dit toi t'as besoin de vacances et lui il est dans le même état il est épuisé à tel point qu'il m'a même dit je sais pas si je vais pas prendre la semaine d'avant aussi je lui ai dit comment ça il me fait bah nous on est en vacances le 27 je sais pas si je vais pas poser la semaine d'avant parce qu'il a beaucoup de récup à poser puisqu'il a un système de garde à l'hôpital et donc là il est de garde à partir de vendredi jusqu'au vendredi d'après et donc bah ça c'est des heures cumulées il a beaucoup beaucoup de congés à poser et il me dit je sais pas si je vais pas poser une semaine de plus il me dit parce que là je dis ah bah écoute au pire tu seras en vacances la semaine prochaine bon bah sur ce j'espère que vous aurez passé un bon moment prenez soin de vous prenez soin de vos proches et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo des gros bisous salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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